Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Swave et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, comme je l'avais fait en 2021 et en 2022, on va partir pour une vidéo « Comment commencer le resale de sneakers en 2023 ». Ça commence que le marché et le resale de sneakers en général ont beaucoup évolué et du coup, je vais essayer de vous apporter un maximum de conseils pour bien débuter ou continuer dans le resale de sneakers. Du coup, let's go, on est parti. Déjà, je vais poser les bases de qui peut commencer le resale de sneakers. Pour moi, si vous commencez le resale de sneakers, il faut que vous soyez passionné de sneakers, il faut que vous aimiez ce que vous faites, il faut que vous aimiez les paires de base. Sinon, vos clients vont le ressentir et vous allez avoir beaucoup de mauvais retours. Honnêtement, les gens n'aiment pas les resaleurs de base et il faut leur donner une « raison » de venir vers vous. Donc, si jamais vous montrez que vous êtes là juste pour l'argent, forcément, les gens ne vont pas forcément venir vers vous. Et en plus de ça, vous allez finir par vous lasser. Du coup, ceci étant dit, les bases étant posées, j'ai simplement séparé la question de comment commencer le resale de sneakers en deux grandes questions. La première, c'est est-ce que vous faites ça par passion, mais plutôt pour vous faire de l'argent de poche et que vous n'avez pas forcément comme objectif de développer un truc à long terme, en faire votre métier, etc. Donc, du coup, vraiment avoir de l'argent de côté et puis en faire pendant un an et après arrêter. Ou est-ce que par contre, non, vous voulez vraiment vous mettre dedans et espérer faire ça pendant plusieurs années et peut-être pourquoi pas en faire votre métier. La deuxième question, c'est est-ce que vous souhaitez revendre des paires neuves ou est-ce que vous préférez revendre des paires déjà portées ? Cette question-là, on va y répondre juste après, mais on va déjà commencer par la première, qui est est-ce que vous souhaitez vous faire de l'argent de poche ou durer dans le resale ? Si vous souhaitez vous faire de l'argent de poche, franchement, c'est assez simple, entre guillemets, il n'y a pas 46 000 solutions. Vous allez voir la solution la plus simple de facilité qui va être tout simplement de faire du resale en achetant vos paires directement sur Nike, etc. Vous checkez sur des applications comme When2Cop, les sorties qui arrivent et vous allez directement essayer de choper vos paires sur Nike en espérant les revendre un peu plus cher, que ce soit sur Vinted, StockX, Alias, etc. ou même par exemple sur Widenu. C'est quasiment 80% des gens qui font du resale qui commencent comme ça, c'est directement en faisant du resale via Nike, etc. Quasiment tout le monde va commencer comme ça, donc voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée au resale si vous n'avez forcément besoin de vous casser la tête, vous ne voulez pas vous casser la tête, ça peut être un bon moyen de vous faire de l'argent sans forcément trop vous prendre la tête. Et c'est là qu'il y a les deux premiers grands groupes qui vont se séparer. On va voir les gens pour qui ça suffit, dans le sens où vraiment ils n'ont pas envie de se casser la tête comme je vous l'ai dit, donc ils veulent rester là-dessus, ils se font leurs bénéfices un peu tous les mois, ils vont comme une, deux paires sur Nike, ça leur suffit. On va voir les gens qui vont se dire, comme moi je l'avais fait de base, c'est incroyable, je vais faire de l'argent avec quelque chose que j'aime, avoir des paires entre les mains, etc. Je kiffe ça. Let's go, go pousser le truc un peu plus loin. Et c'est là qu'interviennent les coupes groupes et c'est donc là qu'intervient Notify France qui est en partenariat avec nous sur cette vidéo. Notify France c'est quoi ? C'est un groupe Discord qui va vous permettre simplement de choper vos articles beaucoup plus facilement, que ce soit des paires, des vêtements, des accessoires, etc. Ils font vraiment pas mal de resell, ou plutôt de type de resell. Et en gros, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir des groupes créés par catégorie, que ce soit par site, par paire, etc. Et ils vont vous mettre une notification dès qu'il y aura une nouvelle paire qui sera mise en stock. Tout ça, ça vous permet en fait d'être à l'avance par rapport à tous ceux qui n'ont pas de coups groupes. Et donc du coup, vous allez pouvoir choper vos paires beaucoup plus facilement. Pour vous donner un exemple, grâce à eux, j'ai pu la semaine dernière choper 3 2000$ Protection Pack. Il y a eu la Lunar, la Light Arctic Grey Purple et la New Balance 2000$ Protection Pack Pink. Alors franchement, c'est des paires qui sont plutôt cool sur laquelle je vais faire 70€ de bénéfice par paire. Et donc franchement, c'est littéralement très 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 rentable. En l'espace de une semaine, j'ai déjà fait quasiment 200€ rien que grâce au coup groupes. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien de la waitlist dans la description étant donné que le coup groupes est sold out. Mais ils font de temps en temps des restocks. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui est en description où vous vous inscrivez et vous aurez peut-être une chance de rejoindre le coup groupes. Encore une fois, voilà, merci beaucoup à Notify France d'être partenaire de la chaîne et ce depuis pas mal de temps. Et en plus de ça, je trouve que ça s'intégrait bien à la vidéo puisque ça permet vraiment de passer un nouveau step dans le resell. Également, si vous voulez rester dans le principe de se faire de l'argent sans trop se casser la tête mais que vous avez un peu plus de capital, il va y avoir le système de holding. Le holding, c'est quoi ? Si tu achètes une paire qui, selon toi, a du potentiel pour prendre de la valeur donc tu penses qu'elle est vraiment sous-estimée par rapport à son prix qu'elle devrait avoir, tu l'achètes, tu la gardes quelques mois en espérant qu'elle prenne de la valeur et tu la revends avec un profit. Ça, ça marche assez bien parce que tout simplement, tu vas pouvoir acheter 100 paires par exemple de la même et si chaque paire prend 20 euros, avec ces 100 paires-là, tu vas gagner 2000 euros. Cependant, voilà, j'ai dit que c'était de l'argent facile mais il y a quand même pas mal de travail plus que si vous n'achetiez seulement vos paires sur Nike parce que là, il va falloir de 1, analyser le marché pour comprendre quelle paire, selon vous, vous montez. Trouver vos vendeurs à qui vous allez acheter directement les paires. Trouver un endroit pour stocker toutes les paires. Imaginez, je ne sais pas, vous avez 500 paires, ça prend de la place 500 paires donc il faut trouver un endroit pour les stocker. Et enfin, dernier lieu, il va falloir trouver un moyen de toutes les revendre que ce soit dans un shop, sur internet, etc. Mais bref, il va falloir trouver un moyen de toutes les revendre. Donc voilà, pour ça, pareil, ça reste quelque chose dans laquelle il ne faut pas trop se creuser la tête mais ça reste quand même du travail et ça peut vous permettre de vraiment scale votre business et en faire vraiment une économie d'échelle. Voilà, moi, je ne suis pas forcément expert dans le milieu parce que je n'en ai jamais eu réellement l'occasion d'en faire parce que je n'ai pas énormément de capital. Si jamais ça vous intéresse, Notify vous permet également tout simplement de vous donner des conseils sur des paires qui, selon eux, peuvent monter en vous donnant des analyses et pourquoi est-ce que vous devriez investir sur telle ou telle paire. Et si jamais vous parlez anglais, je vous renvoie vers la chaîne de Sneakers Invest qui est un Américain qui fait énormément de holding de grosse échelle. Je vous invite vraiment à la regarder ces vidéos. Je trouve que c'est très intéressant à regarder. L'intérêt du holding, c'est que ça peut simplement être du court terme si jamais vous voulez vous faire de l'argent rapidement. Mais ça nous fait également la transition sur faire du resell à long terme et essayer de développer quelque chose. Comparé au développement court terme, sur le développement à long terme, vous allez avoir le choix entre deux types de marché. Le marché du neuf ou le marché de l'occasion. Je ne vous préconise pas de faire de l'occasion si vous voulez juste vous faire de l'argent de poche parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut acheter la paire sur Vinted par exemple. Se former sur l'authentification des paires et c'est assez long, vraiment, c'est très très long. C'est une longue formation. Il faut regarder énormément de vidéos, etc. Nettoyer les paires, prendre les photos, les revendre, etc. Donc franchement, ça demande beaucoup d'investissement. Par contre, sur du long terme, vous pouvez commencer à faire du resell d'occasion. Mais restons d'abord sur le neuf. Sur le neuf, vous allez avoir plusieurs choix pour faire du long terme. Premièrement, le boating. C'est que vous aimez être derrière votre ordi, vous n'aimez pas trop vous déplacer, etc. Vous aimez être derrière votre ordi, vous allez vous lever le matin. Au moment des sorties, vous allez préparer tous vos bottes et vous allez essayer de choper un maximum de paires sur les différentes sorties. Pour ça, pareil, je ne suis pas vraiment expert. Je n'ai jamais fait de boating de toute ma vie mais je vous renvoie vers Boaterboy Nova, si jamais vous parlez l'anglais, qui, pareil, vit aux Etats-Unis et qui fait énormément de boating. Vous allez également avoir le bulk buying. Le bulk buying, c'est un peu comme le holding. C'est la première étape du holding. En gros, vous allez acheter, je ne sais pas, 100 paires à la même personne qui, du coup, va pouvoir vous faire un prix de lot. C'est-à-dire qu'en imaginant, il vend une paire 150 euros l'unité. Si vous lui prenez 100 paires, il peut peut-être vous la faire à 120 euros l'unité. Avec ces paires-là, vous allez pouvoir faire deux choses. La première, c'est de faire du quick flip, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à stocker les paires et donc, du coup, vous allez essayer de les revendre le plus vite possible en faisant un profit. Donc là, imaginons, vous achetez votre paire, elle vaut 150 euros, vous l'avez payé 120. Vous essayez de la revendre 150, 160 euros. Ou alors, vous allez pouvoir faire du holding. Donc, c'est ce qu'on avait parlé avant. Et pourquoi pas, d'ailleurs, ouvrir un shop. C'est l'intérêt du holding et des paires neuves, c'est que ça plaît beaucoup plus dans les shops et donc, du coup, vous allez avoir plus tendance à pouvoir ouvrir des shops beaucoup plus facilement. Par contre, là, voilà, ça devient un vrai investissement. à faire du long terme dans le resell. Le deuxième moyen pour faire du long terme, comme je vous l'ai dit avant, c'est de faire du used et c'est ce que moi, je fais en majorité. Moi, je fais un petit peu neuf, mais je fais quand même majoritairement de l'occasion. Et l'intérêt de faire du resell d'occasion, c'est que vraiment, vous allez, entre guillemets, vivre votre passion. Dans le sens où, quand vous allez faire du resell de paires neuves, vous allez seulement pouvoir toucher les sorties récentes. Alors, des fois, il va y avoir des paires cool, que ce soit des travis, des collaborations, etc. Mais la plupart du temps, ça va être des mids, des Jordan 1 un peu briques, etc. Par contre, si vous faites du resell de paires used, vous allez pouvoir toucher tout et n'importe quoi, tout simplement parce que le marché est très variable. En fait, vous pouvez acheter littéralement n'importe quelle paire tant que le prix est correct. Du coup, vous allez pouvoir toucher des paires qui vous parlent beaucoup plus, que ce soit de la Jordan 4, de la Union, de la Trevis. Voilà, franchement, vous allez pouvoir toucher énormément de paires. Et également, vous allez toucher une clientèle différente. Personnellement, je suis d'avis que les gens qui vont acheter peut-être des mids ou des dunks récents, vous allez être des gens qui vont être moins passionnés. Là où, quand vous allez vendre des paires used, vous allez forcément toucher des collectionneurs ou des gens qui s'intéressent beaucoup plus au marché de la sneaker. Je ne fais pas une généralité. Il peut y avoir des exceptions et je peux même me tromper, mais selon moi, c'est la manière dont je vois les choses. Et quand vous allez revendre des paires used, pour moi, vous allez avoir une clientèle qui va être beaucoup plus fidèle et qui va revenir beaucoup plus souvent. Dans tous les cas, si vous voulez faire du resell sur le long terme, que ce soit dans le marché du neuf ou de l'occasion, il va y avoir un truc qui va être primordial, c'est se créer un réseau. Que ce soit au niveau des acheteurs, au niveau des vendeurs, vous avez besoin de créer des clients fidèles, entre guillemets. Je crois que ce sont ces gens qui vont revenir vers vous intéressantes pour vous. Au niveau des vendeurs, vraiment, essayez de rentrer en contact avec un maximum de personnes, leur expliquer ce que vous ferez, leur demander des prix, leur demander des informations, etc. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous créer un petit réseau de cette manière et forcément, vous allez pouvoir vous faire des prix entre vous. Au niveau des acheteurs, n'oubliez pas que le client est roi. Faites comprendre au client qu'il est spécial. Essayez de répondre rapidement, essayez de leur trouver les paires qu'ils cherchent assez rapidement. Et c'est pour ça également que le réseau de vendeurs est très intéressant. Également, faites-vous connaître. C'est le plus important. Une fois que vous avez tous les articles, etc., il faut pouvoir vendre ces éléments, que ce soit par TikTok, Instagram, YouTube, d'une autre quelconque manière, des flyers, des cartes de visite, voilà. Faites-vous connaître. Il faut que tout le monde autour de vous sache que vous vendez des paires. Que ce soit la voisine, vos amis, vos collègues de travail, tout le monde doit savoir que vous vendez des paires. Ici, l'objectif, c'est de venir le plug, entre guillemets, la personne vers qui les gens vont se tourner quand ils vont avoir besoin d'une paire. Et bien évidemment, quand on vient vers vous, il faut que vous arriviez à trouver la paire. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon réseau pour pouvoir acheter les paires. Également, trouver votre marché, votre spécialité. Vous ne pouvez pas forcément, ou du moins au début, vous ne pouvez pas forcément toujours faire du Graal, également des paires un petit peu moins chères. Il faut se spécialiser dans quelque chose pour pouvoir trouver une clientèle fidèle et après, peut-être, pourquoi pas, par la suite, essayer de s'étendre. Donc voilà, honnêtement, j'ai essayé d'être le plus court et le plus concis possible, mais également en essayant de vous faire comprendre un maximum ce que je pensais. Voilà, franchement, j'espère que ça aura été assez clair, que ce soit sur tous les points, donc que ce soit pour les débutants ou pour les gens qui veulent faire ça sur le long terme. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le Instagram qui est directement en description. N'hésitez pas à aller là-bas, vous pouvez me poser toutes vos questions, j'essaie de répondre à un maximum de DM. Également, si jamais vous faites du resell d'occasion, n'hésitez pas à aller sur mon site web qui est en première ligne de description. Je fais vraiment des très bons prix sur certaines paires et le jour où sort cette vidéo, hier, j'ai fait un drop. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, peut-être qu'il y aura encore des paires qui peuvent être cool et qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker tout ça. Et également, même si vous ne faites pas du resell, etc., c'est des paires qui sont à des très bons prix, donc pour porter, ça peut être cool. Donc pour porter, ça peut être vraiment cool et vous pouvez avoir des paires sympas pour des très bons prix. Également, il y a pas mal de points que je n'ai pas abordés, comme par exemple, là, je pense au consignment, mais pour ça, je vous invite à directement rechercher des vidéos sur YouTube de personnes qui seront beaucoup plus aptes à vous parler de ce sujet que moi. Simplement parce que moi, j'ai essayé de vous parler de choses que je connaissais pour ne pas vous dire de bêtises et de simplement être assez clair pour tout le monde. En tout cas, voilà, franchement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, dans tous les cas, je kiffe toujours faire ça, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris. Je suis clairement pas le meilleur, je suis pas le mieux placé, mais ça fait quand même 2-3 ans que je fais du resell et j'essaie du coup de vous transmettre ce que moi j'ai appris en 2-3 ans pour que vous puissiez, vous aussi, à votre tour, commencer le resell. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Posez-moi vos questions en commentaire, posez-moi vos questions sur Instagram. Et en tout cas, voilà, c'est X-WebKicks et on se trouve dans une prochaine vidéo.